Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, on va traiter de la méthode de panification sur trois levains. Tout d'abord, c'est quoi une panification sur trois levains? C'est une méthode qui prévoit trois rafraîchissements consécutifs du levain à intervalles réguliers. Cette méthode est utilisée lorsqu'on fait du pain moins d'une fois par semaine. Elle est la meilleure méthode pour assurer la longévité du levain chef lorsqu'il n'est pas utilisé souvent. Il faut utiliser un bocal de moindre contenance pour les deux premiers rafraîchissements, car lorsque le bocal est trop grand et qu'il y a peu de levain à l'intérieur, il y a un risque qu'une bactérie nuisible contenue dans l'air puisse se multiplier dans le levain. Si une telle situation se produisait, prélever une très très petite quantité de levain non contaminé et reprendre le processus. Si le levain a une odeur désagréable, il faut le jeter. Plus les rafraîchissements sont rapprochés dans le temps, plus l'odeur du levain est neutre. Inversement, plus ils sont éloignés dans le temps, plus l'odeur du levain sera acidulée. Comment faire une panification sur trois levains? Concrètement, il faut se prendre au moins 36 heures avant le phrasage de la pâte. On est jeudi aujourd'hui. Alors, si je prévois faire un pain demain soir, vendredi soir, je dois faire mon premier rafraîchissement ce matin. Alors, le deuxième rafraîchissement sera ce soir et le troisième rafraîchissement demain matin. Je vais donc faire le premier rafraîchissement maintenant. Alors, mon petit bocal et mon gros bocal. Le gros bocal contient le levain chef de la dernière fois. Alors, je vais mettre très peu, c'est 10 grammes. Donc, on va aller chercher 10 grammes. Vous voyez, il y a du liquide. Donc, il faut vraiment le brasser au départ avant même de mettre. Ensuite, on va mettre 10 grammes. Il se peut qu'il y ait des morceaux qui ont séché sur le côté. Vous les enlevez tout simplement. Alors, 10 grammes. Le levain est très liquide parce qu'il y a pratiquement plus de glucides dedans. Les micro-organismes ont tout mangé. 9. Et 10. Le reste, on peut le faire sécher, déshydrater tout simplement. Et on va mettre 20 grammes d'eau. J'ai 21. On va mettre 21 grammes de farine. C'est tout. On brasse. J'ai pris une petite cuillère parce que la structure, ce n'est pas identique. Et on va mettre 21 grammes de farine. 21. On le fait comme il faut. On s'assure de laisser toute la farine à l'intérieur. Je visse le couloir. Et on va le laisser à la température ambiante jusqu'à ce soir. Les micro-organismes vont d'abord se multiplier jusqu'à l'épuisement de l'oxygène. Puis, on commence à assimiler les nutriments, c'est-à-dire le glucide de la farine et reprendre le processus de fermentation. Donc, on se revoit ce soir. Bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo où on traite de la méthode de planification sur 3 levains. Ce matin, on a rafraîchi une première fois notre levain. Donc, avec 10 grammes de levain chef, 20 grammes d'eau et 20 grammes de farine. Ce soir, il est 21h. Donc, on va enlever 35 grammes. Il va rester 15 grammes, auquel on va ajouter 30 grammes d'eau et 30 grammes de farine. Alors, c'est parti. Alors, le levain, c'est rendu jusqu'ici. Là, il est réabaissé. Alors, on l'ouvre. Il sent très bon. Il sent vraiment très bon. Donc, on enlève. On enlève. Excusez-moi. On enlève donc 35 grammes. 34. 34, c'est beau. Il ne reste plus grand-chose, comme vous voyez à l'intérieur. Donc, l'important, maintenant, c'est d'ajouter 30 grammes d'eau et 30 grammes de farine. 30 grammes d'eau. On brasse. Et on va ajouter 30 grammes de farine. Donc, ça, c'est le levain de deuxième. Donc, on est en train de préparer le levain de deuxième. Donc, demain, on va préparer le levain de troisième, qui va devenir notre levain de tout point. On souhaite. Vous remarquez que j'utilise une petite cuillère. C'est simplement parce que c'est tellement petit qu'avec la spatule, ce n'est pas évident. Donc, on met le couvercle et on laisse à la température ambiante toute la soirée, la nuit. Et demain matin, on se revoit. Bon matin, on est vendredi. Il est 9 heures ou à peu près. Comme je prévois faire le phrasage de ma panne vers 19 heures, il y a environ 10 heures entre le dernier rafraîchissement et le moment où je vais faire mon panne. Par conséquent, la proportion qui convient le mieux à la situation est 1,5,5. Soit une part de levain, cinq parts d'eau et cinq parts de farine. Selon mon article sur la méthode de panne sur trois levains. Pour ce qui est des bagels, ça nous prend 188 grammes de levain plus 50 grammes de levain de chef, ce qui fait 240. Alors, je dois déterminer combien de levain de tout point j'ai besoin. Les calculs sont assez simples. Donc, on vérifie le nombre de parts. Le nombre de parts, c'est une part de levain, cinq parts d'eau, cinq parts de farine. Donc, ça fait 11 parts. Et la quantité totale de levain, c'est 190, 198 ou 190 parts de levain de tout point plus 50. Ça veut dire 240. 240 grammes de levain de tout point divisé par 11 parts égale plus ou moins 22 grammes par part. Donc, pour le levain, une part de levain fois 22 grammes égale 22 grammes. Pour l'eau, cinq parts d'eau fois 22 grammes par part égale 110 grammes d'eau. Pour la farine, cinq parts de farine fois 22 grammes par part égale 110 grammes de farine. Donc, mon troisième rafraîchissement doit contenir 22 grammes de levain chef, 110 grammes d'eau et 110 grammes de farine. Alors, on y est. Ça, c'est mon levain de deuxième. Donc, vous voyez, il n'est pas encore complètement affaissé. Il est très beau. Il sent très, très bon. Donc, j'ai besoin de 22 grammes. 21, avec ce que j'ai ici, ça fait 22. Donc, c'est très beau. Le levain de deuxième restant, c'est du levain restant, du levain en trop. Donc, on peut l'utiliser de n'importe quelle autre façon en mettant dans des crèves, des gaufres. Donc, on va mettre 110 grammes d'eau. 110. On remue. Et là, on va mettre 110 grammes de farine. 1,2,3. 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 Tout ce qu'on a à faire, c'est de brasser. Et de fouetter. À la fin, je passe la spatule ici pour vraiment dégager la vision. Donc, on va pouvoir voir l'évolution. C'est plus du tout. C'est plus du tout. Sous-titrage FR ?